... A l'heure actuelle, nous présentons le travail de Stéphane Lavoué, qui est un photographe français, qui s'est intéressé au domaine de la pêche, mais d'une façon un peu particulière, puisqu'il s'agit de la pêche à terre. Ce qui est de neuf, c'est d'avoir un peu un regard en coulisses, finalement, de toutes ces professions qui contribuent à la mise en valeur de produits de la pêche. Stéphane Lavoué est un photographe qui vient du photojournalisme. Il a passé de portraitiste, il s'est fait une réputation comme portraitiste, notamment, il était responsable pendant quelques années de la quatrième de couverture pour Libération, il a travaillé pour le monde, etc. C'est quelqu'un qui a l'habitude du contact, qui va au contact. Et là, il a souhaité se retirer un petit peu de cette façon de faire, photojournalistique, avec un formatage quand même assez précis, et revenir vers quelque chose de beaucoup plus personnel. Par exemple, les portraits sont nés d'une collaboration avec le sujet, ce que Stéphane Lavoué appelle très souvent un combat, parce que c'est vrai que lui arrive avec une idée précise de ce qu'il veut faire et doit à chaque fois associer des gens qui veulent bien poser pour lui, que ce soit justement des forgerons, des soudeurs, etc. Donc des gens qui ne sont pas habitués à poser. Et à chaque fois, il doit réaliser une image en tenant compte d'un contexte précis, en tirant parti aussi d'un contexte précis, parce que c'est aussi l'interaction entre l'environnement et le personnage qui donne finalement toute la signification à l'image. Et c'est là qu'on voit vraiment son expertise dans la matière. Il arrive vraiment à tirer chaque fois la substantifique moelle, je dirais, de cette relation entre l'environnement et le sujet. Ces images ont été prises dans le Finistère Sud, dans la région du Guilvinec, qui abrite le plus grand port de pêche artisanal de France. Donc un domaine vraiment très riche. Il associe paysages, portraits, nature mortes ensemble, très souvent les images qui sont montrées sous forme de diptyques, voire de triptyques. Et ces images disent plus que les images prises individuellement. Donc il y a vraiment tout un univers qui l'essaie de développer aussi par la mise en espace. C'est un travail très personnel qui est très très loin de l'image qu'on peut se faire de la pêche traditionnelle.